Depuis bientôt un an, les étudiants ne sont plus en classe, confinement oblige, la fermeture physique des établissements laisse place à des étudiants parfois isolés. Alors moi je sors une fois par jour pour aller faire des courses, donc c'est vrai que le moral parfois c'est compliqué. Je dois vous avouer que j'ose plus regarder par la fenêtre. Vous avez peur de sauter, de faire une bêtise ? Ah non, non, c'est parce qu'il y a un vis-à-vis et deux vieux qui baisent tous les matins dans leur baie vitrée, donc c'est vrai que c'est traumatisant, c'est pour ça que j'ose plus regarder. Sinon le moral, on fait ce qu'on peut. Après moi je vis tout seul dans 12 mètres carrés, donc c'est pas toujours évident. Tu mangeais quoi toi, c'est ça ? Alors moi j'ai déjà mangé personnellement. Je parle pas à toi, je parle au mur, ça me donne l'illusion d'être un peu moins seul. J'ai des pâtes à l'eau ou des pâtes, tu m'entends ? Wilson ? Isolement, manque de sociabilisation plus ou moins bien vécu chez les étudiants. Comment le corps enseignant vit-il cette période ? Voilà, c'est mon salon, c'est ma salle de classe, là où j'enseigne. Maintenant depuis quelques mois. À la base de moi je suis enseignant en IUT, en communication. C'est comme prof de français quand t'as pas le niveau. Alors moi j'ai ma petite technique pour enseigner, je vous montre, pas de bruit. Présenter les fondements du marketing tel qu'il est aujourd'hui pratiqué dans les entreprises. Parce que là ils sont en train d'étudier. Alors c'est très simple, c'est-à-dire que je me suis enregistré une fois en début d'année et depuis je mets un audio. Je mets toujours le même audio, donc toujours le même cours, de toute façon ils n'y voient que du feu. Comme ça je lance l'audio et là je suis tranquille 3 heures. Il y a quand même un côté interactif avec certains élèves avec qui on se retrouve sur des applications en ligne. Je trouve que ça fait partie du processus d'enseignement. Voilà. Bon, bah lui il m'a mis un but. Donc Ilias Nisoup, zéro au contrôle continu. Du côté enseignant, on s'adapte tant bien que mal à cette situation. Situation à laquelle s'adaptent également les étudiants. Alors c'est vrai que c'est une situation exceptionnelle. C'est pas tous les jours facile à vivre. Après, l'essentiel c'est de garder le moral. Mais il y a quelqu'un qui vient de sauter là ? Ah non mais ça c'est mon colloque. Il essaie tous les jours de se tuer comme on est hors rez-de-chaussée. Je fais chier ! Je vais faire les courses. Tu veux un truc ? Du PQ. Ok. Après l'essentiel c'est de ne pas craquer. Ça c'est l'essentiel. Je ne suis pas la seule à qui ça manque. La situation est déprimante. Il y en a plein qui se jettent par la fenêtre. Quand on va reprendre les cours, il va manquer du monde. Marqué. Ça sera moins long pour faire l'appel. Faut bien rire un peu. Chut ! Ça me manque. Moi j'ai un regret, c'est que si j'ai fait école de commerce, c'est que j'avais cette soif... Soif d'apprendre ? Ah non, soif d'alcool. D'alcool. C'est pour ça que j'ai choisi école de commerce d'ailleurs. Mais je vais quand même trouver une petite technique. À chaque fois qu'il dit marketing, je prends une gorgée. Il n'a pas dit marketing là. Moi j'ai entendu marketing. Une soif d'apprendre. Des étudiants qui étudient tant bien que mal, malgré l'absence de cours en présentiel. Parfois dans un environnement peu favorable aux études. C'est ma chambre, mon appartement. Là il y a mon bureau. Puis là les toilettes. Vous arrivez quand même à étudier malgré le contexte ? Bah oui, je continue d'étudier malgré tout. On a 52 heures de cours en visio par semaine. Alors on continue à étudier. D'ailleurs il y a cours là. Vous apprenez beaucoup de choses ? Oui, on apprend plein de trucs. Je laisse en fond comme ça et je laisse le subconscient faire son travail. De toute façon si je n'apprends pas, je suis un psychologue. C'est quand même pas dramatique. Je vois que vous avez un chat, j'imagine pour contrer la solitude. Non, ça c'est dans les paniers repas Leclerc à 2 euros. Et depuis que j'en prends d'ailleurs, je sens que j'ai le poil un peu plus soyeux. Comme quoi ça a du bon la crise. Avec des pâtes. Des étudiants de plus en plus nombreux pour recevoir des aides alimentaires. C'est le cas de Guillaume, qui vient récupérer son panier repas. On va pas se mentir, c'est pas de la grande gastronomie. Mais bon, ça fait toujours quelque chose à manger dans l'assiette quoi. Et vous êtes étudiant dans quelle filière du coup ? Je suis pas étudiant. Je travaille à la banque. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de petites économies. Mon sac ! Mon escasse ! Ah bah c'est une catastrophe. Non c'est désastreux pour l'enseignement, vraiment. Vous êtes donc plutôt pour un déconfinement ? Ah non non. Ah non non, on va pas se mentir si on peut ce métier. C'est pour avoir un peu de temps libre aussi quoi. Puis on rigole pas avec la santé des gens. Moi je pense qu'il faut pas déconfiner avant le 21 septembre 2021. Ah c'est précis. C'est parce qu'avec ma femme, on a pris une location à Palavas jusqu'au 21 septembre. Donc une reprise de 22, ce serait plutôt pas mal. Non mais il faut pas rigoler avec la santé des gens. Et moi je pense que s'ils déconfinent avant, j'utiliserais mon droit de retrait. Parce que j'estime que c'est dangereux de travailler de manière générale quoi. Et si on vous enlève votre droit de retrait ? Ah bah je fais grève. Un retour des étudiants en classe encore discuté. Un déconfinement que certains n'espèrent pas avant 2021 pour des raisons évidentes de santé publique. Certains professeurs ont néanmoins trouvé la solution pour s'adapter aux besoins des étudiants. C'est vrai que les facultés sont fermées. Alors nous on a trouvé une solution. On fait cours dans les écoles primaires et les crèches. Puisqu'ici ça reste ouvert. Alors c'est vrai que la cohabitation IUT-CP se déroule pas trop mal. Puisque certains élèves ont le même âge mental. Vas-y, donne-moi ton. Mademoiselle. Donne-le. Rends-lui de jouer. Rends-lui de jouer. Voilà. Donc c'est vrai que parfois il y a quelques frictions. Mais dans l'ensemble ça se passe plutôt pas mal. Donc je disais, le marketing est une matière sans déboucher mais qui rapporte beaucoup d'argent. Des solutions temporaires en attendant la réouverture des universités qu'on espère le plus rapidement possible. Voilà. Et puis voilà.